Alors je vous propose d'entendre les paroles de la Bible dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 4 à partir du verset 5. Jésus qui fait la conversation. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Cichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était comme une sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour faire une provision de nourriture. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit-elle « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore et encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Alors Jésus lui dit « Tu fais bien de dire je n'ai pas de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Le Seigneur lui dit « La femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme lui dit « Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs mais leur vient et c'est déjà maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ? » La femme laissa donc sa cruche. Elle s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ? » Alors ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant « Mais Rabbi, mange ! » Il leur dit alors « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit « Ma nourriture, en fait, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont autour de nous, qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur puissent se réjouir ensemble. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et justement, pour que cette écriture puisse devenir parole pour nous, eh bien, je vous propose de méditer en chantant le cantique 297 dans le petit recueil, louange et prière, les trois strophes, donc, du cantique 297, « Ô Dieu des grâces éternelles ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Oh toi ! « Oh toi ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par exemple, avec une vision ou avec des tables de pierre tendues avec une main qui descendrait du ciel même si c'est au prix de casser un petit bout de vitraille je sais pas ou alors il aurait dicté à un secrétaire méticuleux avec un ange couvert de plumes quelque chose auquel il faudrait nous soumettre alors ce serait bien plus clair ce serait net ce serait sans bavure ce serait indiscutable Au contraire, une conversation, c'est quelque chose d'intime entre deux personnes, quelque chose de tout imprégné de la vie quotidienne et de ce que dit l'un, puis l'autre, puis l'autre, et puis l'un. Ces conversations de Jésus sont ainsi bien trop individualisées, finalement, trop subjectives, trop contingentes pour être transformées en un code de loi, pour en faire un discours surplombant les circonstances particulières de notre vie, ou bien une connaissance qui nous écraserait appelant à la soumission, soumission de notre savoir pour accepter, pour adopter certaines connaissances, soumission de notre volonté et de nos actes pour entrer dans un moule idéal, une vie nominale, parfaite. Le ton même de la conversation, finalement, dit déjà quelque chose, et de Dieu, et du Christ, qui utilise ce mode de la conversation pour tenter de communiquer, finalement, le salut aux personnes qu'ils rencontrent, et au monde, et à nous. Ce n'est qu'avec quelqu'un dont on se sent proche que l'on peut entrer en conversation, en fait. Et c'est là aussi quelque chose de l'évangile qui se manifeste quand ce Dieu chemine avec nous et bavarde, finalement. Ce Dieu avec qui, oui, on a le droit de discuter comme ça, discuter de notre soif, de notre faim, de la santé des enfants, de nos projets, de nos craintes, de nos espérances. Voilà, c'est un Dieu qui ne nous prend pas de haut. Est-ce qu'on oserait bavarder ainsi avec le président des États-Unis, bavardant de la fontaine qui coule sur la place, peut-être de nos projets de vacances, des courses au supermarché, et puis de la moisson, qu'on doit penser à les moissonner ? Est-ce que l'orage va venir cet après-midi ? Peut-être qu'il faut moissonner avant, ou demain, ce sera plus mûr ? Non, il y a là donc quelque chose qui se dit de ce Dieu que l'on appelle en hébreu l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu qui rend possible cette proximité, cette amitié, cette confiance, un Dieu qui nous prend comme nous sommes, qui pardonne et qui aime, qui chemine avec, finalement. Mais là aussi, en analysant cette attitude qui est décrite dans ces récits, cette attitude de Dieu, cette attitude de Jésus, eh bien je transforme en connaissance de Dieu, en connaissance du salut, ce qui dans ce texte est plutôt une expérience, en fait, de Dieu qu'a cette femme. Une conversation avec le Christ. Alors Dieu ne nous communique presque aucun savoir dans l'Ancien Testament, aucun savoir sur Dieu, finalement, lui-même. Peut-être le buisson ardent avec une discussion philosophique, peut-être quand Dieu se montre de dos à Moïse, quelques rares passages. Jésus ne nous communique aucun savoir, ni sur Dieu, ni d'ailleurs sur le salut qu'il apporte. C'est pour ça, c'est si discuté. Oui, Jésus sauve, tous les chrétiens sont d'accord. Ah, comment ? Sauve de quoi ? C'est plus délicat. C'est très discuté. Parce que Jésus ne l'a pas vraiment expliqué. Alors ce n'est certainement pas faute de penser Dieu de la part de Jésus, ou de penser le salut de Dieu. Car il est manifestement un très fin théologien, un bon philosophe. Sans doute, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, inspiré de Socrate aussi, entre autres. Mais il choisit de ne pas faire de discours construit sur Dieu ou sur le salut. Parfois, au détour d'une remarque, comme en passant, Jésus laisse échapper un mot sur le fait que Dieu est bon, est le seul bon, ou bien qu'il aime jusqu'à ses ennemis. Parfois, il laisse supposer que Dieu est comme un berger s'occupant de chacune de ses brebis, comme si c'était sa fille bien-aimée, ou comme un vigneron, mais rien de vraiment construit, finalement, ni sur Dieu, ni sur le salut qu'il apporte. Ce n'est que plus tard que les théologiens entreront dans cette recherche d'un savoir sur Dieu. Mais Jésus, lui, il manifeste l'amour de Dieu. Mais il faudra attendre une lettre de Jean, peut-être cinquante ans plus tard, pour voir, prononcer ces mots lumineux, Dieu est amour. Pourquoi Jésus ne l'a-t-il jamais dit ? Il a fait mieux que ça, finalement. S'il avait dressé une théorie sur Dieu, on en aurait peut-être fait une idole de cette théorie, mais non. Jésus cherche à nous apporter le salut et l'expérience de Dieu à travers une conversation. Il aurait pu faire le professeur devant cette femme en lui révélant quelques bonnes, vieilles vérités éternelles, essentielles. Jésus aurait pu agir en posant un geste fort, je ne sais pas, un geste qui montre l'importance de l'amour du prochain et de la solidarité, du service de l'autre. C'est comme ça que nous aurions interprété si Jésus avait été montré, se lever malgré sa fatigue, roulant une lourde pierre, comme le fait Jacob, quand il drague un peu, en fait, sa femme Rachel, ou bien, comme le fait, finalement, Moïse, qui va lutter pour défendre Tzipora, de méchants qui l'ennuyaient autour du puits et qu'il va faire boire, lui aussi, à Tzipora, qui va devenir sa femme. C'est décidément une habitude dans la Bible. Mais non, Jésus est assis là, sur le puits. Il est fatigué, il a faim, il a soif. Il a laissé ses disciples partir faire les courses de nourriture. La femme survenant, il choisit, en fait, de lui faire la conversation. Quel sauveur étrange ! Quel salut apporte-t-il ? Ce n'est pas dans la communication d'un savoir sur Dieu, en tout cas, ni dans celle d'un comportement à avoir ou d'une justice plus élevée. Ce que Jésus cherche à communiquer, en fait, par cette conversation, en fait, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous dit Jean dans l'introduction à son évangile. Et cela rejoint ce que Jésus dit à cette femme samaritaine, donc quelques chapitres plus loin dans ce même évangile. Le salut qu'il apporte, c'est qu'en elle jaillisse une source. Et c'est ce qu'il essaye de faire par cette conversation en elle. La samaritaine a raison, il y a là infiniment plus que ce qu'a apporté même Jacob comme don de Dieu. Alors, contrairement à ce que disent certains commentateurs de ce texte très célèbre, je pense que, voilà, tout l'oratoire entier ne suffirait pas pour mettre tous les commentaires qui ont été écrits depuis presque 2000 ans sur Jésus et la samaritaine. Certains commentateurs disent que la femme ne comprend pas grand-chose et que Jésus manie l'ironie dans ce texte. À mon avis, non, la femme saisit au quart de tour ce que Jésus lui dit dans cette conversation. Elle comprend très bien, finalement, que Jésus ne parle plus de l'eau mouillée, H2O en chimie, mais qu'il est déjà passé très rapidement au sens figuré, finalement, et de l'eau et du puits de Jacob. Mais ces commentateurs, ils disent que cette femme en serait restée au ras des pâquerettes, concentrée sur ses besoins domestiques en eau et que Jésus manierait ici donc l'ironie, comme Socrate le faisait parfois pour nous permettre de rectifier, finalement, ou plutôt que la personne avec qui il discute puisse rectifier sa connaissance, sa sagesse. Alors, en fait, je me demande s'il n'y a pas un peu de machisme dans l'interprétation de ces commentateurs. Ah, bien sûr, une femme, forcément, elle est toute dans les préoccupations domestiques et elle ne peut pas avoir ce passage au sens figuré comme des rabbins exercés au Midrash. Eh bien, si, justement, dans ce texte, apparemment, la femme saisit très bien que Jésus poursuit cette conversation en parlant de l'eau au sens figuré, l'eau comme bénédiction de Dieu. La preuve, c'est que quand Jésus lui dit qu'avec le don de Dieu qu'il lui transmet, elle n'aura plus jamais soif, elle répond du tac au tac, mais, ah, bien, c'est bien, j'aurais plus à revenir ici encore et encore à puiser dans ce puits de Jacob. Alors, si ces savants commentateurs pensent que la femme n'a pas saisi que Jésus est passé au sens figuré, c'est que ces commentateurs eux-mêmes, à mon avis, ne se sont jamais préoccupés de tâches domestiques dans leur maison et qu'ils ont laissé leur femme tout faire ou leur servante. Car dans le volume d'eau nécessaire pour une maisonnée, ce qui sert à boire ne représente peut-être même pas le dixième, le vingtième ou le centième de l'eau nécessaire pour se laver, pour laver la vaisselle, pour cuire ou bien pour donner aux plantes et aux animaux. Donc, tout le monde savait évidemment cela quand on n'avait pas l'eau courante à la maison. La femme a donc certainement compris que Jésus est passé au sens figuré quand elle parle du puits de Jacob qui laisse encore sur sa soif et que rien ne vaut une source jaillissante au fond d'elle-même. L'eau courante à tous les étages, mais à l'intérieur en fait. Une source de vie éternelle. Alors, le puits de Jacob, c'est plutôt comme ces réservoirs que constituaient les bergers ou ces puits creusés qui contiennent un fond d'eau un peu croupissante. Alors, au sens figuré, le puits de Jacob, c'est la bénédiction de Dieu donnée à Abraham, bénédiction transmise à Isaac qui la transmet à Jacob, qui la distribue ensuite à ses fils et ses petits-fils qui constitueront les douze tribus d'Israël, dont les tribus qui constituent Samarie. Alors, la foi de cette femme, oui, elle consistait à puiser dans ce réservoir ancien de bénédiction, mais comme tout le monde, finalement, de puiser encore et encore dans la Torah grâce à la science des théologiens, grâce à l'amplification du Midrash, capable d'aller chercher le don de Dieu de plus en plus profondément, finalement, dans cette ancienne réserve de sagesse, de bénédiction de Dieu, de lois religieuses, de lois morales, de théologie. Alors, par cette conversation que Jésus a avec cette femme, il ne cherche pas simplement à élever la femme au-dessus des préoccupations domestiques quotidiennes, même si le salut que Jésus apporte peut aussi avoir cette conséquence-là et heureusement car elle irrigue toutes les dimensions de notre existence jusque dans les plus petites justices domestiques. Mais cette conversation, elle cherche à ouvrir en elle-même, finalement, la source vive de la bénédiction et de la parole de Dieu. Le salut n'est pas extérieur, n'est pas un événement, elle est à l'intérieur, finalement, de chacun et de chacune. Ce que communique Jésus n'est donc pas un savoir car il serait alors encore dans la logique de l'ancienne alliance où la révélation de Dieu et la bénédiction de Dieu sont transmises au peuple par quelques rares champions, finalement, un Moïse, un Abraham, un prophète. Non, Jésus communique effectivement, mais quelque chose d'une autre nature, d'un autre niveau. Il donne de l'eau au sens figuré, bien sûr, une sorte d'eau magique qui perce en nous la source vive, la source directe avec Dieu de sa parole et de sa vie. Mais tant que l'eau des puits anciens, finalement, l'eau du dogme, de la morale, de la religion, satisfont notre besoin, nous n'avons pas besoin de cette source, nous sommes fermés à cette source, à cette ouverture de la source. Alors, cette conversation de Jésus, cela dit quelque chose du statut de la théologie pour nous, statut de la morale, statut de la religion pour Jésus. C'est utile au titre de conversation qui nous ouvre à l'ultime. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. La théologie est faite pour l'homme et pas l'homme pour la théologie, le dogme, la morale. C'est une révolution copernicienne. Alors, c'est très utile la théologie, l'éthique, la religion aussi, mais c'est un problème si on en fait des réservoirs sacrés et encore pire si on les prend pour une maîtrise de la source. Jésus ne se présente même pas lui-même comme étant la source, bien sûr, ni ses paroles, d'ailleurs, ne présentent pas ça comme étant la source. C'est Dieu qui est la source. une source vive qu'il espère ouvrir en nous avec ses paroles. Alors, tant que nous pensons que le don de Dieu est un savoir révélé une fois pour toutes, tant que nous pensons que le salut est un événement ou un acte comme un sacrifice sur tel lieu de culte, à Jérusalem, à Garizim ou sur une croix, nous n'avons pas soif de cette eau magique qu'apporte le Christ, l'eau qui percerait en nous une source, l'eau qui nous apporte finalement ce pouvoir inouï du jaillissement de Dieu lui-même au plus profond de notre être. Et c'est à cela, finalement, que sert la conversation que Jésus mène. Non pas un discours universel, mais une conversation singulière, contingente, toute, oui, imbibée, tissée de nos préoccupations quotidiennes. Et voilà, cette conversation qu'il veut avoir avec nous, une conversation où nous pouvons espérer dans tout ce qui nous préoccupe, dans ce que nous espérons, une conversation qui part de tout cela, qui fait notre vie quotidienne et qui le spiritualise, une conversation qui part de ces lieux où nous avons l'habitude de puiser pour tenir à peu près bon, finalement, face à nos soifs de toutes sortes. Il part de cela et il nous fait voir plus loin, finalement. Il spiritualise ses puits, ses soifs, ses fins, ses moissons, ses récoltes. Il part de cela pour nous faire voir plus loin, pour nous faire comprendre que la cruche et le puits auxquels nous sommes habitués ne sont pas la source et qu'il faut avoir faim et soif d'autres choses d'inouïes. Une rencontre et une conversation qui nous permet de voir que nous ne sommes pas les seuls, finalement, à avoir faim et soif et que c'est normal d'avoir faim et soif, que Dieu aussi a soif. Il a soif de nous donner la vie, que Jésus aussi a faim et soif. Faim et soif, nous dit-il, de faire la volonté de celui qu'il a envoyé, d'accomplir son œuvre qui est d'ouvrir en nous, en chacun de nous, chacune de nous, la source de la vie pour nous-mêmes et par nous, pour le monde. Voilà les dons de Dieu, en fait. Mais comment pourrons-nous, nous, entrer en conversation et bavarder ainsi, nous qui sommes à 2000 ans et 3000 kilomètres de Jésus ? Eh bien, nous pouvons commencer par bavarder entre nous, frères et sœurs de Jésus, nous parler, nous intéresser aux autres comme le fait Jésus à leur propre soif, nous intéresser comme la femme discute malgré tout, malgré les tabous avec cet homme, ce juif qui est assis là, ne payant pas de mine et discutant ensuite avec les gens de son village. nous pouvons mettre en conversation aussi notre propre théologie avec notre existence quotidienne, tisser notre théologie aussi de conversation avec d'autres, mettre en conversation notre prière à Dieu et ce qui nous passe par la tête, par le cœur, avec nos puits, avec nos soifs, avec nos faims, avec nos récoltes. Donc oui, nous pouvons faire de la théologie comme Jean, comme Paul, comme saint Augustin, mais sans nous prendre pour la source, sans prendre notre lecture de la Bible ou notre expérience de Dieu comme étant l'eau de la source. Cette eau, c'est la bénédiction, bénédiction de Dieu, c'est la vie, la vie éternelle, quelque chose dont nous pouvons converser finalement, mais sans la posséder par un savoir comme le dit Bonhoeffer. J'ai bien aimé cette parole, oui, c'est toujours, nos mots sont toujours bien relatifs quand on parle de ces choses. C'est pourquoi Jésus nous met en garde et finalement, c'est une parole dont on devrait écrire en lettres d'or sur le temple peut-être, ne vous faites pas appeler Rabbi, Maître, car un seul est votre enseignant et vous êtes tous frères et sœurs et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler enseignant, car un seul est votre enseignant, le Christ. Et c'est ainsi que saint Augustin, par exemple, discutant avec son fils à Déoda, parce que lui aussi était préoccupé de l'éducation spirituelle de son fils pour le faire découvrir cette source, il lui dit que oui, il est utile de discuter avec des mots, parce que nous n'avons rien d'autre que des mots et des gestes signifiants pour parler des choses, même des choses spirituelles. Mais qu'en définitive, seul notre enseignant intérieur peut nous parler vraiment de Dieu et que cet enseignement dépasse tout ce que l'on peut en dire, tout mot. C'est ainsi que la femme samaritaine témoigne auprès de ses proches, oui, elle témoigne que le Christ lui a enseigné quelque chose par la conversation. Il lui a enseigné qui elle est, sa soif et sa cherche d'eau et qu'une source en elle peut jaillir et déjà, elle a pu sentir quelque chose comme un frémissement de cela. Eh bien, notre théologie, nos paroles ne sont pas un enseignement sur Dieu. C'est un témoignage, c'est une conversation qui renvoie au Christ, qui lui-même renvoie à Dieu, à la source qui peut jaillir en nous. Dieu est la source et le propre d'une source, c'est d'être au-delà de tout. Amen. Sous-titrage Sous-titrage